Bonjour les amis, bienvenue pour une nouvelle balade avec Tonton Francky. Alors aujourd'hui je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un bonhomme qui avait tout pour lui et qui a hérité d'une maison de son grand-père. Cette maison était une ruine et il avait sa vie tranquillement sur Paris et cette maison était en Normandie. Puis un beau jour il y a un promoteur immobilier qui l'a contacté. Ils lui ont dit écoutez voilà on a un projet immobilier, on va transformer tout le quartier de vieilles maisons en résidence. Toutes les maisons ont été vendues sauf la vôtre. Et ils lui ont dit ce qu'on vous propose c'est de vous refaire votre maison et donc vous n'avez pas besoin de la vendre. Et vous aurez une maison neuve à la place de l'ancienne. Bon le gars a accepté. Les années ont passé. Et un beau jour ce gars a tout perdu. Il n'avait plus rien. Il s'est retrouvé sans emploi. Et il a dû tout recommencer à zéro. Et donc il s'est dit bon ben je vais aller dans cette maison en attendant pour ne pas être SDF. Et donc il s'installe dans cette maison et quand il arrive, il s'aperçoit que le garage est occupé. Que sa terrasse, vous savez c'est des lotissements où chacun a droit à une maison, une place de parking et une petite terrasse derrière la maison. Ben sa terrasse est occupée par le voisin qui s'est fait une grande terrasse. Et lui, ben lui il a droit juste à la maison sans le parking. Et bon, il fait avec. Il s'y installe. Et puis le temps passe. Il refait sa vie. Il obtient, il arrive de faire à sa maison une très belle maison, très belle décoration. Vraiment de beaux meubles, de beaux bibelots. Tout est bien retapé, un beau carrelage, tout ce qu'il faut pour avoir une belle maison. Et un jour, il rentre chez lui. Et il voit qu'il a été cambriolé. Enfin, il surprend les cambrioleurs. Et parmi les cambrioleurs, ben il y a son voisin et ceux qui étaient dans son garage. Comme il ne se laisse pas faire, il les chasse. Et puis il décide que, sans les trous, de récupérer son garage. Et il récupère sa moitié, donc, de terrasse, qui lui revient de droit. Et il décide d'installer des caméras de surveillance et une alarme sur sa terrasse. Et un beau jour, le conseil syndical, enfin le conseil syndical, le conseil des copropriétaires, le contacte et lui oblige de retirer les caméras et de rendre la moitié de terrasse, enfin sa moitié de terrasse, qui est à lui, au propriétaire véreux d'à côté. Et le gars ne se laisse pas faire. Et ça va... Donc, ça dégénère de plus en plus. Vous l'aurez compris, les amis. Cette maison, c'est Israël. Le garage, c'est la Judée et la Samarie. La terrasse, c'est le plateau du Golan. Cette histoire a vraiment existé, puisque... Sur le plateau du Golan, depuis le plateau du Golan, en 1948, les Syriens ont attaqué Israël. Et... Et voilà, nous nous retrouvons ici, maintenant, en Israël, avec les problèmes que le monde crée autour de nous. L'Organisation des Nations Unies, c'est l'Assemblée des copropriétaires, qui décide que tout ceci doit être restitué. Et... Tout ceci doit être restitué à un peuple qui n'a aucun droit. On doit restituer le plateau du Golan à la Syrie, sachant que, à cet endroit-là, il y a Daesh. De l'autre côté. De l'autre côté de... de la frontière, il y a Daesh. Les Syriens, eux, sont plus dans le sud. Mais dans le côté nord, c'est Al-Qaïda, Daesh. Et l'ONU demande à Israël de rendre ses territoires, sachant que... l'ONU, donc, c'est le même promoteur immobilier qui a fait une énorme terrasse pour le voisin d'à côté et qui, pour vous, vous êtes le seul des copropriétaires qui n'a pas droit à une terrasse. Donc, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que le partage de l'ONU, c'est un grand n'importe quoi. Le partage de 1948. Alors qu'en 1920, selon les plans, Israël devait avoir la forme qu'elle a aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, je vous invite à réagir à cette petite vidéo. À me dire ce que vous en pensez. Pour moi, je pense qu'Israël est dans son plein droit. Que la Judée-Samarie, c'est la Judée et la Samarie. Ce n'est pas la Cisjordanie occupée. C'est toute l'histoire du peuple juif se trouve ici. On a ensuite le plateau du Golan, qui est un territoire très important pour Israël. Parce que c'est un territoire qui permet de se défendre. Je ferai une prochaine vidéo depuis le Kibbutz de Degania. Le Kibbutz de Degania, c'est un Kibbutz qui se trouve au sud du lac de Tibériade. Et ce Kibbutz a été attaqué par les troupes syriennes en 1948. Elles sont venues du plateau du Golan avec des chars made in France. C'était les chars avec des moteurs Renault, les chars les plus rapides du monde. Et ils ont fait une entrée éclair en Israël. Ils sont arrivés jusqu'au Kibbutz de Degania, qui n'est pas du tout en territoire disputé d'aujourd'hui. Et ils ont pu rentrer parce que justement, ils avaient ce plateau stratégique de leur côté. Aujourd'hui, si le plateau du Golan retombait entre les mains syriennes, on sait très bien chez qui ils vont aller, chez Daesh. et on aurait une pluie de missiles, comme du côté du Hamas, qui tomberait sur le nord d'Israël. On imagine très bien ce qui se passerait si on aurait une emprise multiple avec le Hezbollah, Daesh et le Hamas qui attaque Israël en même temps. Israël serait obligé de se défendre et on aurait, comme on a l'habitude de la voir, l'ONU qui dirait de faire une... Comment on appelle ça ? De ne pas attaquer les islamistes et que ça soit proportionné. Or, il n'y a pas de proportion avec les islamistes. Voilà les amis. Bon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada